Je crois que pour sa cuvée, Slavkovski va être le meilleur. Pas nécessairement au niveau des points qu'il va accumuler, mais au niveau de son overall. Salut tout le monde, salut Julien, salut PO. Comment allez-vous messieurs? Très bien. Oui, en pleine forme, écoute. Excellent, excellent. Écoute, on a un beau show aujourd'hui. Premièrement, bien PO, t'es là. Fait que ça change un peu la dynamique. Oui, un ajout de taille. Et là, c'est vraiment ma grandeur. Je veux juste que les spectateurs ne se disent pas, ils pètent de la boue. Non, 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 ils sont 6 pieds 2 de taille. Voilà, très, très loin dans la campagne. On te prend quand t'es disponible. Moi, c'est ça, dans le bois. On te prend quand t'es disponible. Écoute, on est content que tu sois là parce que c'est un gros sujet aujourd'hui. Puis prochain épisode aussi parce qu'on va faire ça en deux parties. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On parle, messieurs, des quatre équipes ayant le meilleur pool de prospects. Donc, dans le fond, maximum, disons, 24 ans. Parce qu'on pourrait prendre des Nick Suzuki. On pourrait prendre ces gars-là aussi dans certaines équipes qui sont proches. Mais là, on veut vraiment y aller avec pour l'avenir. Donc, pour l'avenir, c'est quoi? Bien, c'est dans d'ici 5 ans, quelles sont les équipes qui vont être les tops au niveau de leur division, mais aussi au niveau de la ligue. Puis nous, on a décidé, mais on a décidé avec beaucoup de peine et de misère, d'arriver avec un 4. Un choix de quatre équipes qui, on pense, vont dominer le circuit, encore une fois, le circuit Batman. Combien d'années, je ne le sais pas, mais pour l'instant, c'est encore le circuit Batman. P.O., je vais commencer avec toi. Je veux que tu prennes ta quatrième équipe, c'est laquelle? Et non la moindre. Vas-y. Écoute, numéro 4, j'y ai été pour un choix que je suis quand même content de mettre dans le top 4. Parce que je pense que c'est un beau pool de jeunes joueurs. Mais c'est les Canadiens de Montréal. Dans mon côté, ils vont avoir place au début. Parce que je pense que vous ne l'avez pas situé comme moi, messieurs. Mais quand même, on a des joueurs, des bons jeunes joueurs d'impact. Redbaker, Hudson, Demidov, enfin, Slavkovski. Des jeunes joueurs qui devraient avoir de l'impact à moyen et long terme. Par contre, lorsqu'on passe ces joueurs-là, j'ai des gros points d'interrogation. Parce que ça, c'est ce que j'appelle un corps autour duquel tu vas bâtir. Et là-dedans, c'est des joueurs qui vont être élites du côté de la Ligue nationale. Bien sûr, messieurs. Mais il n'y a pas de talent générationnel. Il n'y a pas de droit de s'accuver de repêchage. Par contre, ce que je suis capable de reconnaître, et c'est pour ça que je l'ai passé au quatrième rang, c'est que c'est des foutus bons jeunes joueurs. Mais en dessous d'eux, je trouve que ça manque de viande de qualité 3A. Ça manque un peu de... Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Il y a du muscle, il y a du bosseté caché. Mais de pavette de viande, je pense qu'il en manque un petit peu. Je peux-tu te donner deux noms de joueurs qui, moi, me portent à dire le contraire? Bien, vas-y. Yuray Slavkovski, Ivan Damidov. Moi, je crois que pour sa cuvée, Slavkovski va être le meilleur. Pas nécessairement au niveau des points qu'il va accumuler, mais au niveau de son overall, quand on regarde le repêchage de Bergeron, est-ce qu'on peut dire qu'il est peut-être potentiellement même premier? Ce n'est pas nécessairement lui qui fait le plus de points. Moi, je crois que c'est un joueur complet. Oui, il faut y aller overall sur comment ça a été leur carrière. Ça va prendre des années. Probablement, ma barre va être plus blanche. On va tous avoir une couple de rides lorsqu'on va reparler, lorsqu'on va analyser ces cuvées de repêchage. Par contre, ce que je te dis, Slavkovski et Damidov, avec toi, ce sont deux très, très bons jeunes joueurs. Par contre, lorsque tu regardes qui a été repêché sur la même année, Slavkovski qui, effectivement, va être dans le top des joueurs repêchistes du repêchage de son année. Par contre, j'ai des points d'interrogation puisqu'on a un coulé qui, à mon avis, devrait être très, très bon aussi. Et du côté de Damidov, écoute, il y a des vidéos qu'on voit de ce jour-ci qui commencent à éclare puisqu'il a manié la rondelle tel un dieu grec qui manie le javelot. En tout cas, peu importe, prenez le référent que vous voulez. Mais il y a un Malcolm Celebrini aussi sur son repêchage. Il y a des gars que j'ai vraiment hâte de voir. Il y a tout le temps une exception près. Puis on saura parler des autres équipes tout à l'heure. Mais dans chaque autre équipe, je suis capable d'amener des référents. Il y a des gars là-dedans qui sont des tops de classe. Juste nommé un certain, Connor Bédard, justement à talent générationnel. Ce qui fait que les autres équipes, pour moi, ont monté un peu plus dans le classement. Mais ça en demeure tout de même qu'à moyen-long terme, le Canadien de Montréal a un bassin de jeunes joueurs qui vont être vraiment, absolument très, très plaisants à regarder les joueurs de la prochaine fois. Oui. Julien, toi, qu'est-ce que tu en penses, le Canadien? Écoute, je trouve ça super intéressant parce que, écoute, c'est le point que PO apporte au niveau du Superstar Power qui fait en sorte que, moi, j'ai fini par choisir, le Canadien étant potentiellement au-dessus de tous les autres parce qu'il y a beaucoup plus d'éléments qui vont pogner dans la pâtisserie finale, dans le gâteau final. Ils ont beaucoup plus d'éléments qui vont être efficaces et bons à long terme que toutes les autres équipes qu'on va nommer aujourd'hui. Donc, pour moi, le Canadien est la meilleure équipe qui est au niveau de la profondeur. Écoutez, oui, au niveau de l'attaque, c'est la moins bonne des quatre. Mais au niveau de la défensive et des gardiens de but, je ne vois aucune des quatre autres équipes qu'on va parler avoir une meilleure défensive et avoir un meilleur du haut de gardien de but que le Canadien. Et j'ai l'impression qu'on sous-estime ce pouvoir-là au niveau de l'équipe du CH. Bien, tu as un peu raison là-dessus. En tout cas, selon moi, je n'irais pas jusqu'à dire… Parce que moi, comment je l'ai fait, mon classement, c'est que j'ai regardé, comme tu dis, les défenseurs, les gardiens, les attaquants en groupe. Puis j'ai fait, OK, est-ce que le groupe A est meilleur que le groupe B? Sans nécessairement regarder le nom de l'équipe en tant que tel. Puis, parce qu'on s'entend, dans l'équipe, il y a des joueurs qui sont meilleurs ou d'autres. Mais moi, personnellement, juste si on regarde le repêchage qui s'est passé cet été, j'ai l'impression qu'Ivan Demidov va être meilleur que Celebrini dans un autre rôle, évidemment, parce qu'un, c'est un centre, l'autre, c'est un allié. Mais il va être vraiment meilleur, j'ai l'impression. Ça me fait penser à Mitch Marner ou Mikko Rantanen. Repêchez la même année. On parle de 4 et 10. Est-ce que vous prenez, pour les séries éliminatoires, est-ce que vous prenez un Mikko Rantanen dans votre équipe ou vous prenez un Mitch Marner? Pour les séries? Présentement, l'histoire nous donne raison pour avoir un Rantanen. Rantanen a plus de résultats en séries. Sauf que si tu y vas sur le long terme, si ça peut finir par débloquer, c'est que les partisans du Canadien ont un malin plaisir à souhaiter qu'un autre. Si les Maple Leafs se mettent à débloquer en séries, un Mitch Marner a un impact nécessaire à un moment donné. Exact. Écoutez, je trouve que c'est une comparaison intéressante. Puis là, je réfléchis à ça avant le match. Avant le match. C'est un match. Avant le match. Il n'est pas dans le game, le gars. C'est ça. Moi, ce qui me fait mettre le Canadien premier de liste dans ces 4 équipes-là, c'est que le Canadien va être l'équipe la mieux équipée pour courir un marathon. Il va être probablement la moins bien équipée pour courir un sprint. Mais il va être la meilleure équipe pour courir le marathon. Donc, c'est ce qui me donne espoir, en fait, que ce noyau de joueurs-là, très jeune, quand même, du Canadien, va pouvoir surpasser celui des 4 autres équipes, même si, encore une fois, si on parle d'un seul match, un septième match ultime de la finale de la Coupe Stanley, de manquer potentiellement un Celebrini, un Bedal ou un Carlson, ça nuit peut-être. Est-ce que Domida va vraiment devenir ce clutch player-là? C'est ce qu'on souhaite, définitivement, Ced. J'aimerais ça. Mais j'ai l'impression que les 4 autres équipes ont quand même un meilleur clutch player que nous, qu'on a dans ces repêchages-là, dans ces dernières années. C'est beaucoup ça, puis on me saura en reparler. C'est beaucoup ça, un peu, puis j'embarque à 100 % dans ton idéologie de marathon. Du côté du Canadien de Montréal, on a des bêtises pour pouvoir, tard et déjà, avec les contrats qu'on signe présentement, on place pour le long terme. Tant que les autres équipes, j'ai l'impression que quand la fenêtre va s'ouvrir, ça va être non or never, tandis que les Canadiens vont peut-être vouloir bâtir une dynastie qu'on va être bon pour placer pour quelques années. Oui. Donc, c'est vraiment intéressant. Bien, tu sais, moi, un élément qui m'a fait faire en sorte que j'ai monté le Canadien, dans mon cas, ils sont deuxièmes. Donc, pas premier comme toi, Julien. Ce n'est pas complètement l'inverse, mais j'ai mis quand même au-dessus des Sharks, j'ai mis au-dessus des Hawks. Pas nécessairement, tu sais, si on regarde juste la ligne de centre. La ligne de centre du Canadien, aujourd'hui même, on a Suzuki, on a Dak, disons pour l'avenir. Newark, je ne le considère même pas comme un centre. Les autres, c'est dans la ferme du Canadien. Donc, ils ne sont pas arrivés. On parle d'un Owen Beck, on parle d'un Oliver Capanen, potentiellement, qui pourrait remplir le rôle de 3 ou 4. Mais j'en ai un, moi, que je prends en très grande estime. Puis, ça va être cette année qu'on va le savoir si ça va se réaliser. Ça parle de 5 ans, c'est vrai. Michael Hage. Oui. J'ai le feeling, les gars, que pourrait faire un Nick Suzuki de lui-même, c'est-à-dire de dépasser son rang de repêchage facilement en prouvant qu'il est bien meilleur que ce qu'il a pu démontrer l'année passée. Michael Hage, il est good, hein? Oui. J'aime ta comparaison. Il y a une chose, par contre, c'est, outre Michael Hage, les autres que tu as mentionné, ça va être des employés de soutien. C'est ça. Il y a ça aussi que moi, je n'ai pas tenu. Je n'ai pas tenu, là, dans les autres poules de joueurs, on connaît tous nécessairement plus un peu le bassin de prospects chez le Canadien de Montréal. Michael Hage, par contre, pourrait être un game changer à long terme. Lorsqu'on regarde dans une équipe, on va avoir un Kofil, Slapkowski, Demi Dove, Hage, Suzuki, qui est un peu plus vieux, on ne doit pas être défaut, mais quand même, ça devient très intéressant. Dak, ça devient très intéressant sur un top 6 à l'attaque. Par contre, tu sais, les becs, les capanelles, je crois qu'ils ont encore des choses à prouver pour dire qu'on va en arriver là. Tandis que, bon, tu sais, je regarde dans les autres formations, les gars qui ont de l'impact, les jeunes joueurs qui ont de l'impact, c'est des gars déjà qu'on regarde de ciblés. Par exemple, on va parler d'un McTavish à Anaheim. McTavish est déjà là. C'est déjà un gars qu'on a en haute estime partout dans la ligne nationale. C'est ça la différence. Ben, justement, on va passer au suivant parce que là, à un moment donné, le Canadien, c'est le fun, mais il y a de la concurrence solide. Les gars, Julien, toi, tu as mis en troisième position les Blackhawks de Chicago. Ça va être une grosse équipe. De la façon qu'ils sont en train de se bâtir, puis ils ont encore des choix l'année prochaine aussi. Peux-tu m'en parler un petit peu pourquoi tu les as mis en troisième? Ouais, ben écoute, tu sais, les Blackhawks, en fait, c'est-tu troisième, je t'ai dit? Connor Bédard! C'est-tu troisième, je t'ai dit? Non, non, excuse-moi, c'est... Quatrième, excuse-moi, quatrième. C'est ça, c'est beau. On est encore quatrième, là. C'est ça, c'est ça. J'ai fini par les mettre là parce que oui, il y a de la belle qualité du côté des Blackhawks. Vraiment, là, tu sais, je veux dire, les joueurs élites qui s'en viennent, élites dans l'équipe des trois dernières, quatre derniers repêchages, vont être solides, là. Sauf que j'ai vraiment l'impression qu'il manque de chair alentour de l'os, là. Tu sais, le squelette, il va être d'aplomb, mais il manque une couple d'éléments alentour. On va parler, mettons, de la ligne de centre, Bédard, Nazar, puis ça risque d'être quelque chose comme Colton Dac, qui se développe là. Bois-Vert. Peut-être Bois-Vert aussi. Bois-Vert aussi, oui. Bois-Vert. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, ils ont vraiment comme cinq gros joueurs de centre. C'est des gars, il y a des gars là-dedans qui vont fonder par joueur à l'aile. Oui, je suis certain. On ne se mentira pas. Mais c'est ça, c'est du côté des alliés. On va parler d'un Luca Reichel. Luca, son prénom, je crois. Oui, je me souviens bien. Oui, je me souviens bien. Et Hayes. Hayes, qui risque d'être un bon sniper, aussi un bon joueur à l'attaque. Mais tu sais, là, regarde, j'ai nommé un top six. Mais tu sais, ça manque. Ce n'est pas si impressionnant que ça comme une maudite chance que Bedard est là, tu sais. Moi, c'est ce que j'aime. Puis, tu sais, excuse-moi d'en rebondir là-dessus. Ce que tu viens de mentionner, c'est que ça s'en vient un peu comme le Canadien. Moi, honnêtement, je les ai mis plus haut. Mais il y a deux surtout bons défenseurs dans cette organisation-là. Puis c'est ce qui fait que je les ai en haute estime. C'est Korshinsky puis Lechunov. Oui, vraiment. Puis c'est rien contre le duo Montréal, Montréalais en redbacker et Hudson, mais Korshinsky et Lechunov, c'est NHL ready déjà. Oui, mais c'est des planchers. C'est des planchers qui sont hauts. Ils sont très hauts. Ils sont NHL ready. Mais est-ce que c'est des superstars à en devenir? Lechunov, une des raisons pour laquelle il a été repêché assez rapidement puis le meilleur des défenseurs. C'est vraiment à cause de son plancher. comme tu dis, il est NHL ready. Il peut jouer demain matin puis il paraîtra pas mal. Mais est-ce qu'il y a un meilleur plafond qu'un gars comme, disons, Ryanbacker? Bien, potentiellement pas, mais il y a un meilleur plancher qu'un Ryanbacker. Est-ce qu'il y a un meilleur plafond qu'un Lane Hudson peut-être? Ou tu sais, on va regarder les autres équipes. Les autres équipes aussi, il y a un des Dickinson puis des gars comme ça qui s'en viennent. Je suis d'accord avec toi par contre. Ils ont vraiment deux bons défenseurs. Exact. C'est deux des abords défenseurs puis il y a une dipôtre magique qu'il faut ajouter avec les Blackhawks ce qu'il faut soucoudrer. Et on a cru remarquer dans les années qu'il y a une équipe qui a un joueur générationnel. Connor Bedard. Connor Bedard est un joueur, puis je vous le dis tout de suite, ça va être un joueur de sa génération. Un peu comme Crosby, un peu comme Mick Bede. Et on l'a vu à travers le temps, ce genre de joueur-là, lorsque tu leur mets tes jumelles avec des bons joueurs, ça les fait élever le jeu. Donc, des gars comme Lechuna, des gars comme Korschencki, des gars comme tout ceux-là que Julien a mentionné tout à l'heure, à mon avis, du moment à ce qu'ils vont jouer avec la compagnie de Bedard, ils vont prendre un step puis ils vont prendre une balleure. Et c'est pourquoi que nécessairement les hauts, c'est pourquoi je les ai montés parce que leur corps entouré, qui vient entourer Bedard, vont tous être améliorés à travers le temps parce que quand tu as un gars comme lui, un gars avec un talent générationnel, c'est pour eux. L'histoire, on le voit que des gars comme ça, ceux qui ont joué avec Winnitsky ont nécessairement eu une belle carrière. Ceux qui ont joué avec Korschencki ont une belle carrière. Ceux qui ont joué avec Mario, le mieux. Donc, je m'attends à la même chose du pool de jeunes joueurs dans les Blackhawks de Chicago. La seule chose que je n'aime pas des Blackhawks, excuse-moi, Julien, c'est les gardiens de but. Ou les gardiens de but. C'est un peu là où j'allais et pourquoi j'ai mis la force aux Canadiens. En fait, c'est qu'il y a deux. En fait, on peut ajouter Alex Vlasic, peut-être, en 2001. En défenseur. il a déjà signé un gros contrat parce qu'ils ont trois défenseurs. C'est dur de bâtir une équipe championne de trois défenseurs quand tu as le Canadien à côté et qu'ils vont en avoir six, eux autres. Ils vont en avoir six. Ils en ont déjà six de près. Ils ont déjà mon problème à la défense. C'est probablement six joueurs qui vont avoir des belles carrières dans la Ligue nationale, même si ce n'est peut-être pas avec le Canadien au final que ça va se passer. On s'entend, messieurs. Il peut y avoir beaucoup de changements encore d'ici là. Mais ce que je trouve intéressant en fait des Blackhawks et pourquoi moi justement il manque d'éléments encore pour moi pour dire que c'est la plus belle reconstruction jusqu'à présent c'est qu'ils vont être encore très mauvais cette année. Effectivement. Puis là-dessus je suis 100% d'accord avec toi Julien mais tu sais tu en as parlé un peu tout à l'heure Cédric. 2025 va être encore un change très important pour les Blackhawks de Chicago. On a deux choix de première ronde deux choix de deuxième ronde. On parlait donc que justement on allait avoir besoin de défenseurs puis j'ai justement hâte de voir. C'est là que ça va être le temps d'aller chercher le corps pour le futur. Comparativement aux Canadiens de Montréal je pense que les Blackhawks sont un à deux ans en arrière. Les Canadiens sont en avance sur les Blackhawks puis là-dessus c'est... Tu sais les défenseurs du Canadiens de Montréal on le voit tout de suite on commence à avoir le problème à la défense tandis que les Blackhawks vont régler ce point au courant des prochaines années. Oui. Peut-être que la façon que c'est stacké c'est qu'au lieu d'être tous en même temps eux autres... Oui. Alors oui j'aime ça mais ça reste quand même moi j'ai quand même un problème t'as besoin d'avoir un corps de gardien de but intéressant. regarde dans les dernières années ce n'est pas toujours le meilleur gardien de but qui a gagné mais ça reste que si tu n'as pas au moins deux bons gardiens de but minimum c'est difficile de gagner en série Toronto Toronto jamais eu de gardien ça ne marche pas les gardiens La fameuse énigme oui ils ont peut-être Joseph Wood présentement qui est en train peut-être on va prier de Jésus pour les Maple Leafs de peut-être éclore pas trop fort ouais je l'ai dit on a un plaisir au Québec c'est ça mais oui oui tout à fait honnêtement moi pourquoi je mets Canadien avant Chicago c'est parce qu'on a aussi deux choix de première ronde cette année qui s'en vient donc 2025 et même si on ne tombe pas dans le fond de la cave on va quand même avoir des très très bons joueurs autour de 7 8 9 10 peut-être 12 puis si jamais par pur hasard on est 13 14e à choisir bien vu qu'on a deux choix peut-être qu'on peut s'avancer de 1 ou 2 rangs un peu comme Minnesota a fait cette année en allant chercher Ziv Boyum c'est pas rien c'est vrai ils sont allés chercher tout un défenseur puis c'était peut-être la petite chose qui leur manquait pour les relancer puis ça a pris quoi un petit échange de rien du tout échanger deux choix voilà c'est fait et tu sais t'as l'organisation des les Blackhawks je dirais que lorsque je regarde un peu puis vous avez tout à fait raison messieurs de dire que ça fait pitié ce côté des gardiens de but le seul le seul gardien qui vient à l'oeil comme le sou oui qui est excellent mais moi j'ai beaucoup en estime Adam Gaillan qui a fait tellement des miracles lors du championnat du monde junior ce serait le plus haut Comesso-Gaillan mettons ça serait ça exact donc présentement c'est de se poser la question est-ce que Gaillan et Comesso sont meilleurs que Fowler Dolbez primo donc c'est des bonnes questions à se poser moi je vais même te rentrer Voloquin là-dedans parce que Voloquin ça reste même s'il a joué dans la MHL il y a des très bonnes statistiques puis ça se compare à une autre équipe les Sharks qui ont aussi un très très bon gardien de but peu connu qui vient de la MHL aussi qu'on se parlera dans le prochain épisode alors moi en tout cas j'ai bien hâte de vous en parler alors on vous laisse là-dessus la gang merci les pouces si vous aimez ça puis suivez-nous le prochain épisode on continue avec les deux autres équipes puis on va continuer à parler du Canadien entre tout ça parce qu'il va y avoir des beaux parallèles alors merci guys c'est sûr merci les gars à la prochaine ciao